Salut à tous, c'est Clark. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous n'avez plus le voir dans le titre, dégustation du nouveau burger signature McDo. C'est parti. Mangez. J'ai l'impression que ça faisait une éternité que McDo n'avait pas sorti un nouveau burger de la gamme signature. Ça tombe bien. Aujourd'hui, on va tester le tout nouveau burger signature, le mozzarella fiori latte sauce pesto. Autre nouveauté, ça concerne les accompagnements. Il faut savoir que McDo ont écarté les potatoes à la carte d'une durée de 5 semaines. À la place, un nouvel accompagnement, c'est les wavy fries. Là, je sens qu'on va se mettre bien dans cette vidéo. Je vais prendre ces nouveautés sous forme de menu. D'ailleurs, je vous emmène avec moi récupérer la commande. Oui, bonsoir, je vais prendre un menu avec le nouveau signature mozzarella, s'il vous plaît. Deux viandes ? Une seule viande, s'il vous plaît. D'accord. Frites coca ? Les nouvelles frites. Les nouvelles potatoes ? Oui, voilà. Esti aux agrumes, s'il vous plaît. Un filet au fish à part, s'il vous plaît. D'accord. Ok. Ce sera tout ? Oui. Alors, 17 euros et 10 centimes en profit. D'accord, merci. En attendant la commande, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à mettre un like. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé, que ce soit le nouvel accompagnement ou le nouveau burger signature, j'attends vos avis en commentaire. Checker ma description, tous mes réseaux sociaux s'y trouvent, notamment mon TikTok. On atteint bientôt les 100 000 abonnés, donc je compte sur vous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour qu'on atteigne les 100 000 abonnés très rapidement. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Bonsoir et bon courage. Bonsoir. Bonsoir avant de rentrer chez moi pour tester les nouveautés, je vais vérifier la commande et je pense que c'est une bonne excuse aussi pour taper dans le filet au fish, j'en ai trop envie. J'ai bien toute ma commande, on peut voir le nouvel accompagnement, les Wavy Fries avec le nouveau signature et la boisson juste à côté, le filet au fish, il est juste là. Je suis en train de sortir le filet au fish et j'ai l'impression que plus je le prends, plus il rapetitie. On est d'accord que le filet au fish avant c'était beaucoup plus gros que ça. Là c'est tout petit, c'est trop bizarre. D'ailleurs je vais vous dire le prix, je ne sais même pas il coûte combien sans le menu. Il coûte 4,60 quand même pour un tout petit truc comme ça, pro micro. C'est tout bête le filet au fish, mais qu'est-ce que c'est bon. Je kiffe là. Dernier croc du filet au fish. Par contre pour la boisson, j'ai voulu prendre un iced tea green. Je n'ai jamais goûté au pamplemousse, non j'ai dit quoi tout à l'heure ? Aux agrumes, c'est parti. Waouh, c'est bon. Pour le reste, pour le nouveau burger signature McDo et le nouvel accompagnement, on se retrouve chez moi pour la dégustation. On passe maintenant à la découverte de ce que j'ai pris. Il me reste le menu que je viens de prendre avec les deux nouveautés, l'accompagnement et le nouveau burger signature. Je vais sortir tout ça en commençant par la boisson que j'ai testée juste avant. Elle est super bonne, ce n'est pas une nouveauté, c'est juste que j'avais envie de changer. Comme vous avez pu le voir au niveau de la taille, c'est un menu maxi best-of que j'ai pris. Une grande boisson avec le nouvel accompagnement, c'est les Wavy Fries. Donc c'est juste ici, je ne vous cache pas, j'en ai mangé 2-3, donc j'ai un avis, mais je vais les re-goûter et je vais vous donner mon avis en vidéo. Et pour finir, le nouveau burger signature McDo, le mozzarella fior di latte sauce pesto. Il est juste là, venu en version maxi best-of, il m'a coûté 12,50 euros. Il faut savoir que les burgers signature chez McDo, ils sont un peu plus élevés en termes de prix que les burgers classiques. On passe maintenant à la découverte du nouvel accompagnement, les Wavy Fries. Donc ça ressemble à ça. Physiquement, on pourrait croire que c'est des rustics, celles qu'on peut retrouver chez Quick. Sauf que pas du tout. Quand on regarde de profil, c'est tout fin. Les rustics, c'est un peu plus gros. C'est parti. Mes premières impressions quand j'ai dégusté les Wavy Fries, c'est que c'est un mix entre les rustics et les potatoes. En gros, on a le croustillant qu'on n'a pas dans les potatoes, mais on n'a pas ce côté charnu qu'on peut retrouver dans une potatoes. Là, c'est super fin. Ça croustille bien, mais c'est trop fin, je trouve. C'est parti. Là, si on assemble les potatoes et les Wavy, ça fait le mélange parfait entre ce côté croustillant qui manque aux potatoes et le côté pommes de terre bien charnu des potatoes dans les Wavy. Après, ça reste bon. Si j'ai le choix entre ça et des frites, je prendrai ça. Mon mi-des-sauce à côté, mais ça se mange tranquille, solo. Petite pause Iced Tea Green aux agrumes. Franchement, la boisson, elle rafraîchit bien et ça coulisse bien. C'est maintenant tout nouveau burger signature McDo, le mozzarella fior di latte sauce au pesto. Franchement, ça faisait très longtemps que McDo, ils n'avaient pas sorti un burger signature et ça fait plaisir. En plus de ça, un nouvel accompagnement, c'est cool. Voici le nouveau burger signature McDo. Il est juste ici. Franchement, il ressemble à la photo avec la tomate que je vais enlever. J'ai oublié de leur dire d'enlever les tomates, c'est de ma faute. À l'intérieur, on va y retrouver de la sauce pesto, de la roquette, deux tranches de tomates. Hop, je les enlève. Ensuite, on a deux tranches de mozzarella légèrement fondues, j'ai l'impression. Je vais prendre un petit bout et goûter comme ça. OK. Ensuite, le steak de race charolaise. Et en dessous, est-ce qu'on a de la sauce normalement ? Oui, voilà. La sauce pesto, par contre, ils ont fait des rindans sur la sauce, c'est moi. Le pain est beau, mais il a l'air sec. Plus sec que d'habitude, ça me fait peur. J'espère que ça ne va pas être en flop parce que c'est un burger qui me donne envie. Micro de ce mozzarella fior di latte sauce pesto. Je retape un gros. Franchement, il est bon. J'avais remarqué un truc avant sur les anciens burgers Signature. Concernant le steak, ils mettaient une espèce de sauce par-dessus et ça donnait du goût, de l'onctuosité. Le steak n'était pas sec et ça changeait totalement le goût de la viande McDo. Mais là, on le ressent vraiment. Le steak, il est vraiment bon avec cette fameuse petite sauce qu'ils mettent par-dessus. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas mis assez de sauce pesto. On ne la sent pas spécialement. Ce qu'on sent le plus à l'intérieur, c'est le steak. C'est la première fois qu'au McDo, quand je mange un burger, on sent plus le goût de la viande que les aliments autour. Que ce soit la sauce ou même la mozzarella, pour le coup, ça rapporte une texture et ce côté froid. Il y a un mélange chaud et froid que je kiffe entre le steak chaud et la mozza, qui est bien froide. Franchement, le mariage, il se mélange bien. Là, je viens de taper un gros dans le milieu du burger. En ce qui concerne la sauce pesto, on l'a bien senti. Heureusement qu'ils n'en mettent pas énormément. Je pense que ça a tendance à vite écœurer. Là, ils ont mis le juste milieu. Franchement, bien. Et ce qu'on sent le plus, comme je vous disais, c'est le goût de la viande. Et niveau texture, c'est la mozzarella. Franchement, le burger est très, très bon. Je viens de terminer le nouveau burger signature McDo mozzarella fiorgi latte sauce au pesto. Très belle découverte. Je vous le conseille. C'est quelque chose, personnellement, que je reprendrai hors vidéo. Je le mets dans mon top 3 carrément des burgers de la gamme McDo signature. En vrai, niveau texture, ça change. Des burgers qu'on a l'habitude de manger chez McDo. Habituellement, c'est plus agressif. C'est plus chargé en sauce. C'est plus gras. Là, on a l'impression de manger un truc de léger. Ce côté mozza qui apporte de la fraîcheur. Ce steak chaud qui se marie bien. Chaud-froid. C'est un bon mélange, je trouve. Le steak a tellement du goût. Et un bon goût. Ce qui donne le goût au burger. Ce qui est rare pour un burger de fast food. On a tendance à ce que ce soit la sauce qui donne le goût au burger. En parlant de la sauce pesto, il y en avait parfaitement dans le burger. Un peu plus, je pense que ça aurait été limite écœurant. En ce qui concerne le nouvel accompagnement, je préfère les potatoes. Après, ça change. Mais je pense que les potatoes vont vite manquer. Et dès que les 5 semaines vont se finir, les wavy fries, on va vite les oublier. Et les potatoes vont reprendre le dessus. Mais n'hésitez pas à les tester. Dites-moi en commentaire. Que ce soit le nouveau burger ou les wavy fries. Qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas aussi à vous abonner sur la chaîne. A mettre un like. Checker la description. Bientôt les 100 000 abonnés sur TikTok. Je compte sur vous. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss !